Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. La visite du pape François en Bolivie s'est poursuivie après la messe hier à Santa Cruz dans une rencontre avec le clergé, les religieux et séminaristes boliviens. Environ 4000 personnes consacrées étaient présentes dans un gymnase de l'école Don Bosco à Santa Cruz. Le Saint-Père leur a livré un discours inspiré d'un texte de l'Évangile de Marc où Barthimée appelle Jésus sur le bord de la route. Trois réactions apparaissent, ceux qui l'ignorent, ceux qui lui demandent d'arrêter et d'autres qui lui disent « confiance, lève-toi ». Le pape s'est exprimé sur chacune de ses attitudes et desquelles il faut se méfier. Dans la première, il demande que l'on ne devienne pas insensible et indifférent à la souffrance des autres. « La tentation de voir la douleur comme quelque chose de naturel, de s'habituer à l'injustice, disait-il. C'est l'écho qui naît d'un cœur blindé, qui a perdu la capacité d'étonnement. » Ou encore, comme dans la deuxième attitude, d'avoir le cœur endurci, d'être celui qui punit, qui se croit supérieur. Et enfin, l'attitude qui est celle de Jésus, le chemin de l'écoute, de la compassion et de la solidarité. Le pape a expliqué que la compassion n'est pas du zapping, ce n'est pas d'étouffer la douleur. Au contraire, c'est la logique même de l'amour, a dit le pape, celle qui n'a pas peur de s'approcher de la douleur des gens. Il a terminé cette rencontre animée par des chants avec une prière à la Vierge. Le temps fort de sa journée hier est arrivé lors de sa participation à la rencontre mondiale des mouvements populaires. Le pape François leur a adressé un discours au terme de leurs travaux, qui avait commencé mardi dernier. Il y avait quelques 1500 travailleurs, ouvriers et indigènes pour cette rencontre. Le président Evo Morales y était aussi présent. Dans un long discours, le Saint-Père a insisté sur la nécessité d'un changement pour que tous puissent bien vivre. Il a fait appel aux dirigeants qui doivent construire sur des bases solides et être créatifs. Mais il a aussi affirmé que ce n'est pas le pape qui donnera la recette. La recette vient, a-t-il dit, de manière unique à chaque génération et des valeurs que Dieu a mis dans leur cœur. Puis, ce matin, le pape François s'est rendu au centre de détention, mais aussi de rééducation Palmasola, le plus important de la région et du monde. Une prison d'ailleurs surpeuplée. Elle a été construite pour 800 détenus, mais aujourd'hui, on compte jusqu'à 5000 internés. À cet endroit, il y a aussi plusieurs enfants qui demeurent avec leur famille. Dès son arrivée à Palmasola, le pape François a pris le temps de saluer les détenus au son de la musique. Avant le discours du pape, quelques-uns ont livré leurs témoignages. Écoutez cet extrait de son discours. « Celui qui est devant vous est un homme pardonné, un homme qui a été et qui est sauvé de ses nombreux péchés. Je n'ai pas grand-chose de plus à vous donner ou à vous offrir, mais ce que j'ai et ce que j'aime, oui, je veux vous le donner. Oui, je veux vous le partager. Aujourd'hui, le pape a quitté la Bolivie après une rencontre avec les évêques boliviens en privé. Il sera au Paraguay pour le reste de son voyage apostolique. Et il célébrera une première messe demain samedi au sanctuaire de Caïcupé, patronne du Paraguay. Vous pourrez suivre cette messe sur Selle et Lumière à 15h30. Nous poursuivrons aussi notre couverture de sa visite sur Perspective demain soir à 19h30. Pour revoir ou relire ses allocutions depuis son arrivée en Amérique latine, rendez-vous sur notre site web à salilumiertv.org par oblique blog. C'est tout pour cette émission. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada